Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, moi ça va super mes chers amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la toute dernière série en date, Point de Fusion, mes chers amis, j'ai pas mal de boosters à ouvrir. Et donc je me suis dit, on va découvrir cette série ensemble en vidéo, en commençant par deux élites Trainerbox, mes chers amis. Je suis très content que je rouvre des boosters Pokémon et que je découvre la nouvelle série, si vous n'avez pas laissé un petit pouce bleu, puis je vais la découvrir avec vous. C'est parti, let's go pour l'ouverture. Les deux élites Trainerbox sont devant nos yeux mes chers amis, j'ai pas ouvert de boosters Pokémon depuis un mois, comme vous le savez j'ai fait une vidéo confession, elle sera en description, n'hésitez pas à aller la voir sur les plus d'informations. Et donc du coup c'est la reprise des vidéos YouTube 3 ou 4 fois par semaine, et franchement, moi j'ai trop hâte, voilà c'est magnifique, elles sont très très belles ces élites Trainerbox. Donc du coup, Point de Fusion mes chers amis, il y a du Mew, il y a du Ectoplasma, quelques cartes apparaîtront à l'écran, j'ai vu qu'il y avait quelques Vmax plutôt sympathiques, des petits couleurs d'alternative. Et n'oubliez pas que je suis en live le soir sur Twitch, pour ouvrir des cartes Pokémon, pour jouer avec vous, pour faire pas mal de choses, discuter ensemble tout ça. Donc on reprend les bonnes vidéos d'habitude, n'hésitez pas, je vous montrerai sûrement en direct quand vous verrez cette vidéo. Alors, la boîte est magnifique, petite boîte d'orangement, ça, ça fait plaisir. Alors franchement, je vais être hypé un peu pour tout et rien, je vais vous cacher qu'un mois sur ce qu'on regarde avec un Pokémon, ça va beaucoup manquer. Donc je vous avoue que je suis tout excité. Alors, on a, oh les boosters sont magnifiques, je ne vous suis pas trop spawné la série, sans vous mentir. Alors on a, oh là là, le Fulgudog, l'Ectoplasma Vmax, le Mew et le Genesect, c'est magnifique. Waouh, les boosters sont vraiment magnifiques. C'est vraiment beau. Alors moi, mon préféré, c'est le Fulgudog. On aurait pu croire que ça aurait été pour Ectoplasma, mais non. Fulgudog, vraiment magnifique. Ok, très bien, donc on va avoir 16 boosters pour cette vidéo. Donc du coup, petit protége-card de Mew, est-ce qu'il y a une petite carte promo à l'intérieur ? Non, pas de la promo. Euh, pas déçu, on ne va pas se le cacher. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Donc du coup, les petits boosters pour la fusion, on ouvre la deuxième Ectrainer Box. Donc du coup, les petits boosters sont juste ici, pareil, on en a 8 pour un total. Oh, je vais vous montrer le code online, évidemment, ça c'est cadeau. On en a 8 dans chaque boîte, donc on a un total de 16 boosters. Les boosters sont vraiment magnifiques. Ça fait extrêmement plaisir, mes chers amis. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti. Début de l'ouverture. Un mois sans ouvrir des cartes Pokémon. Let's go. Allez, c'est parti. Comment je suis content. Je suis content pour rien. Allez, c'est parti. Tout premier booster, le booster Genesect. Let's go. Petite description peut-être, c'est dans une nouvelle stratégie. C'est bon. Description de booster. C'est bon. On ne peut pas se le cacher. Donc je pense que c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, je me suis arrêté à célébration, je me prends la dernière série. Donc on... What ? Même le code de mail a changé. D'accord. D'accord, c'est... D'accord. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On ne met pas le petit goût derrière pour ne pas se spoil. Tu connais. Et donc c'est parti pour découvrir cette magnifique série. D'ailleurs, ne laissez pas me dire en commentaire si vous avez déjà ouvert des petits points de fusion ou pas. Parce que bon, un petit peu curieux de savoir. Et puis quelle est la meilleure carte que vous avez eue ? Dites-le-moi, ça me fait vraiment plaisir. Je lis vraiment les commentaires. Donc n'hésitez pas. Le petit Kello Croc, un petit balignon. Donc il y a 264 cartes dans la série. Oh, sans compter les secrets s'il y en a. J'ai vu qu'il y avait un Energy Gold Shiny, me semble. Énergie sombre, le petit Lampet Roi, un solo rondeau, d'accord. Danseuse, un gros doudou en laine. Bon. Et quoi ? Donc j'ai vu qu'il y avait un Fidali Vemax qu'on avait nous en japonais. Et qu'ils ont mis en alternative en français. Très sympa. Pourquoi c'était pas dans l'évolution céleste ? On ne sait pas. On ne va pas se le cacher. C'est bizarre ce qu'ils font, mais ce n'est pas grave. Écoutez, allez, un petit A2, A2, A2. Donc ça sert évidemment à mettre les cartes les plus rares à la fin. Vous connaissez un peu le principe quand même. Et donc du coup, on a ici Flamajou, Negapi. On a un petit Balbuto, Corayon de Galar, Couille de Fiche, Energy Plante. Batchera, déjà un peu commune, d'accord ? Un petit Cuisineux, frère. Ça cuisine, ça fait plaisir. Volcaropone, Darma. Mais Darma, Macho de Galar, il est dans toutes les séries ou quoi ? J'ai la tête de Wame que j'ai l'impression qu'il est dans toutes les séries, Darma, Macho. Et Ixson de Galar, vraiment. Mais Darma, Macho de Galar, Ixson de Galar, c'est vraiment des cartes que je... Frère, j'ai l'impression que c'est dans toutes les séries, c'est dans toutes les cartes que personne ne veut. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est... Alors, à chaque fois que je montre le code online à l'envers, bah écoutez, ça va être sport. Excusez-moi. Allez, c'est reparti avec un petit chunippo. Morpeco, incroyable, Evoli. C'est bon, ça a été bizarre. Le petit coquillasse, 1000 points. Donc, point final, 1000 points, c'est revenu, vol et tord. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a déjà... What, c'est quoi cette carte ? Nigo Mix 3000. Ils n'ont pas fait ça. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils nous ont fait un Nigo Mix 3000. Ah ouais, d'accord. Blanc-coton, mais il y a des 4, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Bleus d'œil. Et lance-sur-ruin. Donc, il faut savoir que cette série, je l'ai eu quand même une semaine avant la sortie officielle. Mais bon, comme vous le savez, dans ma vidéo confession, je vous explique tout. Donc, du coup, franchement, je ne vous le cache pas que j'avais très, très hâte. Très, très hâte d'ouvrir cette booster qui attendait. Oh là là. Bon, j'espère qu'on va quand même avoir quelque chose. Parce que... Sinon, ouh, bah il y a quelque chose là ! Posipu, bah j'ai vu le remord, je vais vous faire semblant, vous le savez. Muna. Mais Miaus, mais tu connais cette carte, non ? Maril. Ou ça, je suis devenu fou de Galvar, hein ? Je ne sais pas, je... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être manipulé par un autre. Donc, la décédion, découverte de l'aventuraire, écolière, escargume... Oh ! Magnifique ! Magnifique ! Oh, ça c'est de la première ultra ! Quelle masterclass ! Le Mew Full Art ! Et ça s'est fait ! Incroyable ! Oh là là, mais oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ce qui se passe, mesdames et messieurs ! Oh, mais quel plaisir de commencer comme ça, cette série ! Oh, c'est beau ! Le Mew Full Art ! Donc, évidemment, je ne connais pas les... Je ne connais pas les cartes pleurs de la série, donc évidemment... Par intuition et par méconnaissance, je pense que ce sera les alternatives, évidemment, et surtout les VMAX alternatives. D'ailleurs, la Ectoplasma VMAX alternative, c'est une masterclass, hein ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Écoute, un petit Mew Full Art ! On prend ! Ça, hop, in the pocket ! Merci, frérot ! Très heureux de... Très heureux de cette carte ! Ma petite première ultra rare, quand même, c'est une Full Art ! Ça, ça me fait plaisir ! Je me disais, je vais quand même avoir une petite V, tu vois... La petite V... Alors, quoi que je fasse, le code est d'un envers. Je ne sais pas comment je me débrouille. On dirait de la magie, carrément. Je n'ai pas compris. Oh là là, Luxie, Excargo, Rototope ! Sapero, magnifique, petite carte de Sapero, évidemment, dessus. Oh là là, je reconnais direct. Gobou et petit petit Macaboo derrière, j'ai l'impression que c'est naturel, là. Je vous en dirais que je connais mes cartes, alors que je vous jure que je ne les connais pas, c'est très bizarre. Voilà, Sharpedo, Higoldavon, un solo Rudeau, le petit Wiimessi, oh là là, petite V qui tombe, il y a un Pikachu V dans la série ? Je ne savais pas. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, c'est Pikachu ? Très bien, très sympa, c'est que cette petite V. Donc, évidemment, je crois qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a un Ectoplasma Full Art. Je sais qu'il y a un Ectoplasma Alternative qui est magnifique. Oh, les Jeunessex Alternative Full Art aussi, oh la masterclass. Bref, je ne fais que parler, parler, mais il faut ouvrir aussi. Désolé, je suis vraiment tout excité. On est vraiment au mois de décembre, on back to basic. Donc, les vidéos où vraiment, vous voyez tout l'unboxing, il y a moins de montage, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire, c'est très important. Vous pouvez me parler du montage. Est-ce que vous kiffez comme c'était avant, pendant toute cette année 2021, avec beaucoup de montage, moins de vidéos, etc. Ou ce back to basic pendant un mois vous plaît, c'est-à-dire qu'on loue les cartes, vous regardez toute l'ouverture. Moi, je vous parle plus souvent. N'hésitez pas à me dire. À juger, oh qu'il est drôle. Minotope Frisonni. Ah, il me parle de déception. J'ai cru qu'il y avait quelque chose d'arrière. Il y avait juste un luxe, frérot. Hop, un petit peu dessus. Hop. Alors, on arrive bientôt à la moitié de cette couverture déjà. C'est vrai que je prends un petit peu mon temps. En fait, je ne savais pas si je vais trop vite ou pas assez vite. J'ai plus mon repère sur le pittesse, tu as vu. Mais en tout cas, je quitte. Et ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir. On a un petit flammage mucuscule, ambroché, snubble, rocaillou, encore énergie électrique. Damien, Damien, qu'est-ce que tu fais là ? Échange croisé. Crocrodile, très sympathique. C'est l'illustrateur qu'on voit de plus en plus souvent avec cette espèce d'art psychédélique. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous rappelez-vous de ces cartes-là. Il y avait un bourréage comme ça. Enfin, bref, je ne sais pas. J'aime bien, mais bon, c'est très spécial. Scorvol et un Zera Aura. Zera Aura Aura. Donc, évidemment, il me faut toutes les cartes de base. Les rares, les holos, les reverse, tout ça. Donc, de toute façon, vous le savez, à mon avis, je vais toutes les avoir, je pense. Après les ultra rares, je vous le dis, c'est devenu impossible de toutes les avoir. Vous le savez, j'ai streamé sur Twitch, même si j'ai repris. J'ai quand même arrêté un mois, mais je stream sur Twitch tous les soirs. Et on a streamé tous les soirs des ouvertures d'Evolution Céleste. Et franchement, j'ai dû ouvrir un total de, je ne sais rien, 30 ou 40, mais je n'ai même pas eu toute la série. Allez, Fabio, floute à joue. Et je suis marie. C'est vrai que c'est compliqué de compléter les séries. Dites-moi, vous avez réussi à compléter les séries récentes un petit peu dans les commentaires ? N'hésitez pas à me dire tout ça, à répondre aux petites questions. Si vous êtes sur votre portable, votre PC, n'hésitez pas. Franchement, ça fait super plaisir. Et je ne fais pas ça pour le référencement. Je ne sais pas si ça référence les commentaires, mais ça m'intéresse vraiment de savoir. Allez, Scorplan, Mimagma, Skitty, le petit hexadron. On a un petit cœur de croque, énergie. Armando, Rachid et Noah. Ah, d'accord. La fin d'équipe. Scorevol, Votutrice. Oh, le Nigo Mix 3000. Mais cette carte est incroyable. Oh, le Nigo Mix. Et Lagoon, Lagoon. On ne sait pas comment dire. On le graphique. Ok. Bon. Heureusement qu'il y a eu un petit bufou là. Bon. Je ne sais pas si cette série est très chanceuse. Vous savez, parfois, il y a des séries qui sont très, très compliquées. Ou pour avoir des ultra. Il y en a, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas du tout. C'est mes premiers push-tahors. Donc, on verra bien. Faut amusant du temps. D'ailleurs, j'ai encore du évolution. J'ai encore du célébration de vos ouvrères, mesdames et messieurs. Dont le coffret avec les cartes en or. C'était pas bien si ça vous intéresse. Pareil en commentaire, tout ça. Les poutons. Énergisson. Blanc-coton. Pastille puissant. Ça me fait penser à des petits bonbons qu'on avait dans les petits paquets quand on était jeune. Chelours. Grelot d'adieu. Allez, bon. Des petits adieux. Pyrobute V. Petit Pyrobute en V. Pourquoi pas. Très simple, ce petit Pyrobute. Ouais. Ok. Bon. Sans plus. Vous voyez ma réaction, évidemment. C'est pas parce que j'ai une ultra rare que c'est la fête, évidemment. Pyrobute. Ça va. Ça va, ce petit Pyrobute. J'ai jamais été trop fan de Pyrobute. J'ai de toute la famille du Pyrobute, d'ailleurs. Bon. Petit Pyrobute en V. On prend. On prend, parce qu'on peut compléter. Évidemment, je pense que toutes les V Max et les V, je les aurais. Je ponce au moins. Évoli. Le petit coquillage. Très sympathique, cette carte avec beaucoup de coquillage. C'est très sympa. Hop. Là, on voit le temple qui a voulu s'en aller. Feuille à joue. Ah, mais je sais pourquoi il y a des cartes qui me disent quelque chose parce qu'elles étaient en japonais, je crois. Brutalibré. Incroyable. Magnifique, ce petit Brutalibré. Tu vois, parfois, il y a des petites cartes comme ça qui me... Hop. Un petit Brutalibré. Low Class. Incroyable aussi, mais c'est magnifique. Très belle carte. Et ma écolier. Araco. Angoliath. Angoliath, vraiment, je ne peux plus. Angoliath, trop présent dans ma vie. Angoliath. Non, non, trop présent. Trop présent. Non, trop présent. Trop présent, Angoliath dans ma vie. Je suis désolé, frérot. Mais quoi que je fasse, quoi que je fasse, ce col est un bonheur. Mais c'est incroyable. Ça se trouve, je fais toujours la même chose. Je me dis, ah, mais d'habitude, je fais toujours la même chose. Ça se trouve, j'ai l'impression de faire un geste différent, mais pas du tout. Gooblix. Meltan. Très sympa, Meltan. Très, très sympa. Très, très sympa. Toxisa, pareil. Très, très sympa. J'adore ce genre de carte. Un petit Starry. Le frérot au Starry, il est là. Mistigule, OK. Énergie électrique. Échange croisé. Un petit Miyaz-Max. Ah, Miyaz-Max de suite. Je me suis dit, attends, j'ai regardé l'illustration. Je me suis dit, je ne sais pas suivre. Eh si, quand même. Pas mal. On a un co-combat, donc pareil, illustration. Comment il s'appelle le pelou, là ? Tomokazu Kamiya. D'accord. Je dis, d'accord, OK, mais dans 10 minutes, j'aurai oublié comme il s'appelle. Morpeko. Et Kongourex. Oh, Kongourex. Ce fameux Kongourex. Ce qui est fou, c'est que dans Point Furueux. Alors, je parle d'une très vieille série. Point Furueux, il y avait Kongourex. Et dans Point de Fusion, il y a un Kongourex. Est-ce qu'ils ont fait ? Je ne sais pas. Mais ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. D'ailleurs, Point Furueux, qu'est-ce que c'était ? C'était une série pas très très belle. On ne va pas se le cacher. On voit donc qu'il y avait les Dracolos à l'époque. Gobou, Morpeko, Energy Combat. Et Zadron. J'adore ce petit Pokémon qui est divisé. Feuilluton. La petite danseuse. La grande Nolo Rivers, du coup. Il y a du Marine Horror. Heureusement qu'il y a ce petit Mufoulark qui nous a mis bien. Parce que je ne sais pas si c'est... Si c'est une bonne pioche ou pas. Je suis très content pour le Mufoulark. Parce que c'est quand même le Pokémon de la série. Mais regardez. Je vais faire tout le temps pareil. Mais... Après, à quoi je m'attendais ? On ne peut pas tout avoir du premier coup. Enfin, si. On l'a déjà fait quand même fois. Mais il est venu de vouloir très content quand même. Et puis, ce n'est pas fini. Il reste deux boosters, vous le savez. Oh, mais c'est magnifique les 4 qui s'enchaînent. La Ariya, ma chapignon. Désolé, j'ai un peu vite. Je vous avoue que je suis un peu excité de savoir si c'est une Ultra A ou pas. Mais c'est vrai que c'est une belle série quand même. Le Venard, pareil, j'adore. Mais attends, mais... Excusez-moi, mais... Il y a un problème sur cette carte. Enfin, je... Enfin... Je ne suis personne pour juger, mais... Le Venard, il mesure 1m1. D'accord, vous avez le poids et la tête du Pokémon. Pourquoi il est plus grand que les arbres ? Frère, j'ai l'impression que c'est une montagne. Ah, d'accord. Viridium. Viridium, le comeback. Viridium. Ok. Vous le savez, vous avez cet effet ? J'ai l'impression qu'il est géant ou c'est moi qui suis matricé, là ? C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre cette histoire. Allez, hop ! Non, non ! Mais non, mais je n'ai pas fait le même geste, là. WTF ? Je n'arriverai pas à vous montrer un code online. Mais oh, ce gars, là. Tonicoton. J'ai fait tomber toutes les cartes ultra... Oh, ce n'est pas vrai. Oh, je vous raconte ma vie, là. Ah, ben, ce n'est pas. Allez, flotte à chou. Évolue. C'est fou parce que j'ai l'impression d'être en 2015, là, quand j'étais tout jeune. D'ailleurs, Nacho, le petit Sorya, mesdames et messieurs. Sorya, bon, ok. Et Lansourien. Donc, je sais qu'il y a une carte de Lansourien qui est incroyable. Je l'ai vue. Je sais que c'est une masterclass. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a une carte de ouf à avoir de Lansourien dans cette série. Et le dernier booster de ce magnifique booster Genesect. Sincèrement, très beau booster. Et Genesect... Alors, attendez. Paf ! Oh là là ! Oh là là ! On a réussi à montrer un code. Incroyable. Il y a une magnifique carte de Lansourien. Et je disais, Genesect a vraiment été une Gucci dans cette série. Vraiment, les cartes de Genesect, c'est une masterclass. Alors, on a Ronflex. Suisoni. Tiens. Avec une affiche d'Angoliette derrière. Un mystère, frérot. Makuita. Minissange. Ok. On n'a même pas vu toutes les communes et peu communes. Votutrice. Ok. Oh ! Le fénard ! Magnifique petit fénard. Ok. Grelot d'adieu. J'ai remarqué, ça fait ça. Le fénard en reverse. Sachant qu'on a une chance sur 250 quand même, quasiment, d'avoir cette reverse. Ok. Et on finira avec... Oh ! Mais c'est super beau, ça ! Un petit Latia. Donc, j'espère qu'on aura aussi le Latios. Mais purée. C'est la plus belle arbre que j'ai vue depuis très longtemps. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, on va la mettre là. Et évidemment, Pioche, quand même, très sympathique pour ses premiers boosters points de fusion. Très content quand même. Donc, deux petites vues. Ça, je vous avoue. Sans plus. Mais là, on a vraiment ce que j'adore. Une magnifique full art. Et en plus, c'est Minou. C'est que du bonheur. Sincèrement, c'est que du bonheur. Très content. Il n'y aurait pas eu ce full art, même une autre full art. Peut-être que j'aurais été déçu. Mais je vous avoue, je suis super content par commencer par le Pokémon un peu phare de cette série. Il est sur les boosters, enfin, il est sur les coffrets, etc. Donc, très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes chers amis. On est vraiment en back to basics. J'ai besoin de revenir des années en arrière. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, évidemment, il y aura une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, lundi, mercredi, samedi et dimanche. Normalement, c'est 4 par semaine. Selon les arrivages, tout ce que j'ai au point. Mais j'ai pas mal de choses à vous ouvrir. Là, on est sur la nouvelle série. Mais il y aura encore du célébration, des petits coffrets rares, tout ça. On va essayer de se mettre bien. D'accord ? Là-dessus, je vous invite à laisser le petit pouce bleu. N'hésitez pas, ça fait plaisir, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous embrasse. Je vous fais des vidéos. C'était David Lafarge, Pokémon. Ciao.